Sous-titrage ST' 501 Le 5 octobre 1415, contre toute attente, une puissante armée de chevaliers français est défaite près de Calais par une armée anglaise d'archers, quatre fois inférieure en nombre. Shakespeare glorifia ce sanglant épisode de la guerre de Cent Ans. La France prit l'allure d'une nef en train de sombrer, jusqu'à ce qu'un autre miracle du nom de Jeanne d'Arc vienne la relever. Ce film raconte, d'après des sources originales, l'histoire des hommes qui ont participé à cette effroyable bataille. Gilbert Delanois, preux chevalier du pays flamand. John Leverage, qui porte haut les vertus de l'archerie anglaise. Antoine de Brabant, prince d'Elysse et frère de Jean Sans Peur. Davy Gamm, féroce mercenaire écossais à l'assolle du roi anglais. John Stevens, accompagne le corps expéditionnaire anglais et nous en laisse une chronique minutieuse. Le Moyen-Âge des somptueuses cathédrales gothiques laissa place au XIVe siècle, à des royaumes qui préfigurent les nations modernes. C'est alors que les deux principales monarchies d'Europe, la France et l'Angleterre, s'opposent. A la suite d'un mariage princier, le roi d'Angleterre est devenu un vassal dangereux pour la couronne de France. En 1413, tout juste couronné roi d'Angleterre, le jeune et ambitieux Henri de Lancastre réactive la guerre avec l'ennemi héréditaire, la France. Quand il est devenu roi, la révolution lancastrienne qui avait porté son père au pouvoir n'était vieille que de 13-14 ans. Et donc il avait besoin d'asseoir sa situation en Angleterre. Et il pensait le faire en s'appuyant sur le parti de la guerre. Afin d'assurer son pouvoir sur le trône, Henri V reprend à son compte les revendications de ses prédécesseurs Plantagenet sur la couronne de France. Le gouvernement royal français les juge impossibles à satisfaire. Et pendant que les diplomates des deux pays palabres, ils se préparent à une guerre de conquête. En août 1415, les rues de Southampton, portent de la côte sud anglaise, se garnissent de candidats à l'expédition contre la France. C'est presque un usage, chez certains Anglais, d'aller se livrer au pillage outre-Manche. Les guerres répétées que la couronne anglaise a livrées aux Galois ont laissé derrière elle de nombreux soldats presque professionnels, dont beaucoup d'archers comme John Leverage et William Thornton. Il n'est pas difficile pour le souverain anglais de lever de redoutables troupes de choc. L'armée anglaise est surtout composée d'archers. Ce ne sont pas des gens à qui l'on cherche des histoires. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ce sont des tueurs professionnels. Ils se sont entraînés chaque semaine. Ils ne sont pas ses maîtres dans l'art d'utiliser ces armes. Au début du XVe siècle, l'usage du longbow, le grand arc en bois d'if, est devenu chose commune en Angleterre. Des clubs d'archers sont constitués. Chaque week-end, des entraînements ou des concours ont lieu afin de maintenir les archers à leur meilleur niveau. L'armée royale puise régulièrement des troupes dans ses clubs pour aller faire la guerre aux Galois ou aux Français. Très différents sont les hommes de guerre français, pour la plupart nobles et chevaliers. Le duc Antoine de Brabant accueille en voisin Gilbert Delanois pour un combat d'homme à homme qui est un de leurs exercices favoris. Le duc Antoine de Brabant accueille enbook puisque, d'après ce que l'on sait, il a participé à sa première expédition militaire à l'âge de 13 ans. On le voit partir pour la Terre Sainte en pèlerinage, on le voit partir en Espagne pour aller combattre les morts du royaume de Grenade, et puis en 1413, il fait le voyage de Prusse, qui est un voyage prestigieux, et il reçoit l'adoubement des mains d'un chevalier totonique. L'armure, ou le harnois, qui équipe de la noix et de Brabant, rend le combat épuisant. La protection excellente qu'un harnois de ce type assure contre des coups, eh bien cette protection est moins bonne quand on a en face de soi des archers. En effet, les arcs, et singulièrement le grand arc anglais, qui est extrêmement puissant, tirent des projectiles qui peuvent percer un plastron d'armure, même à une centaine de mètres. La France, qui est alors le pays le plus peuplé d'Europe, dispose de dizaines de milliers de chevaliers de ce type. La couronne de France semble dotée d'un solide rempart. Mais le problème est ailleurs. Le roi de France, Charles VI, est fou. À 24 ans, Charles VI est pris d'une crise de démence au cours d'un voyage en Bretagne. Il tue quatre hommes de sa garde. Ce n'était pas un doux délire. C'était une maladie affreuse, qui le faisait souffrir cruellement, d'autant plus que c'est une maladie avec crise et rémission. Et les crises comportaient toujours un épisode de violence, une crise maniaque, comme disent les médecins, et un épisode de prostration. En 1415, Charles VI n'est plus en état de diriger son royaume. Jamais l'Angleterre n'a vu une mobilisation d'une telle ampleur. Pour exécuter les sales besognes, on a même relâché certains criminels. Southampton grouille d'une foule de mercenaires aux mœurs plutôt rudes. Sous-titrage Société Radio-Canada The Sunday after St. Peter in Chains, a crowd of the Duke of Lancaster's bowmen, engaged to set out with the king overseas, attack many of the city's men in the Fisherton Alehouse, killing four of them, viz John Baker, William Hoare, Henry, his servant, and John Tanner. To consider what to do about the terrible affray. Si le chaplain ne nomme pas les coupables dans sa chronique, les archives criminelles, elles, ont retenu les noms de William Thornton et John Leverage. Le devoir d'un chevalier est de faire la guerre à ses ennemis. Le devoir d'un chevalier est de poursuivre les voleurs. Le devoir d'un chevalier est de défendre la veuve et l'orphelin. Delanois, qui jadis a dû sa liberté à Antoine de Brabant, ne peut manquer l'adoubement de son frère d'arme. L'idéal chevaleresque, c'est un ensemble de valeurs. On combat, bien sûr, mais on combat dans le cadre d'un code de l'honneur. D'abord, le plus souvent, c'est au service d'une cause. La cause royale, défendre la couronne, défendre le sol natal, ou bien alors, on part en croisade, donc taillant pièce l'infidèle. Pour quelqu'un comme le duc de Brabant, la cérémonie qui allait faire de lui un chevalier était un moment clé de sa vie. C'est une purification rituelle qu'il devait recevoir dans une église. Par ce baptême, il devait se laver de ses péchés et se préparer à une vie nouvelle. Désormais adoubé, Antoine de Brabant devra toute sa vie respecter les valeurs de courage et de bravoure de l'ordre de la chevalerie. Nulle part ailleurs qu'en France, l'idéal chevaleresque n'a atteint une telle importance. On ne peut pas décrire facilement ce qu'est la chevalerie. Ça n'a rien à voir avec l'organisation militaire. Ça concerne l'individu et la gloire personnelle. Vous devez prouver que vous êtes le plus fort, le plus loyal, le plus courtois, le plus prévenant envers les dames, en un mot, la perfection absolue. Es-tu prêt à te soumettre au devoir d'un chevalier et à choisir la mort plutôt que la lâcheté ? Si j'avais un pied au paradis, je le retirerais pour m'en aller garoyer. Chaque aspect de la cérémonie avait un sens. On croit que la doublance était juste une petite table gentille sur l'épaule. Ce n'était pas comme ça. À l'époque médiévale, le chevalier recevait une gifle sur la joue et c'était le dernier coup qu'il devait accepter sans le rendre. Ensuite, il était accueilli comme membre de l'élite chevaleresque. Il était devenu chevalier. Du côté anglais, les préparatifs de guerre atteignent leur stade final. 10 000 soldats sont enroulés. Pour parer à toute éventualité, la Régence est confiée aux frères du roi. L'armée d'Henri V est très expérimentée, composée d'hommes d'armes qui avaient combattu dans les guerres contre les Écossais. Ils étaient habitués à batailler ensemble. Dont les bateaux du pays sont réquisitionnés, chaque ville doit fournir des vivres. Et chaque roi des campagnes offre six plumes pour l'empennage des flèches. Henry V savait qu'il était essentiel que ces hommes soient bien payés, bien nourris et bien équipés. Il savait que c'était capital. tout était organisé dans le moindre détail. Il dressait des listes d'enrôlements, tout était pris en charge. C'était une relation directe avec le roi qui n'existait tout simplement pas en France. John Leverage, Master Bowman, est resté par nous pour donner service de guerre dans l'expédition que nous allons faire bientôt. taking for himself six pence per day sealed in the third year of our reign, 1415. Next! Henri V met en œuvre des méthodes presque professionnelles pour s'assurer de pouvoir réussir son expédition en France. Il s'agit par nous pour permettre de pouvoir réussir en l'expédition que nous allons faire shortly. Il s'agit d'un jour six pence par jour, en la troisième année de notre reign, 1415. Would that the French nation might seek peace with the English and abandon their wicked ways. By which, lured and confused, they are being led astray. And if they do not very soon come to their senses, let them bear in mind what follows. For God is merciful and long-suffering. But when he has exhausted the balm of his mercy, he is a stern avenger. Le 11 août 1415, peu après qu'un complot de quelques nobles contre Henri V eût été déjoué, une flotte imposante quitte l'Angleterre. L'armée de Henri V débarque en Normandie le 14 août sans la moindre réaction française. Il met le siège à la place forte de Harfleur, qui garde la Seine et commande l'accès à Paris. Et en fait, il est tombé à Harfleur un peu sur un bec, si on peut dire. Parce que pas mal de seigneurs normands et de la région, quand ils ont su qu'il allait débarquer là, se sont précipités dans la ville d'Harfleur et l'ont mise en défense. Pendant cinq semaines, les assiégés résistent vaillamment, espérant le secours de l'armée royale. Mais le gouvernement de Paris est incapable de leur venir en aide. La folie de Charles VI a déclenché des luttes pour le contrôle du royaume. Deux camps s'affrontent. Les Armagnacs, qui soutiennent le prince d'Orléans, le neveu du roi fou, et les Bourguignons, dirigés par Jean Sempeur, le prince le plus puissant du royaume. Le pays est plongé dans une véritable guerre civile. La rivalité entre la maison de Bourgogne et la maison d'Orléans va prendre un tour extrêmement violent à partir du moment où, face au duc d'Orléans, Louis, se trouve Jean Sempeur. Parce que Jean Sempeur est une personnalité beaucoup plus directe et violente que son père, Philippe Le Hardy, et il va recourir à des procédés extrêmement violents jusqu'à 1407 puisque le duc de Bourgogne prend l'énorme, l'écrasante responsabilité de faire assassiner le frère du roi, le duc d'Orléans, qui était son rival politique. Cet assassinat du duc d'Orléans est véritablement le point de départ d'une guerre civile qui va déchirer le royaume de France. Après un mois de siège, les réserves de l'armée de Henri V sont épuisées. Des centaines de ses combattants sont morts sous les murailles. Le 22 septembre, Raoul de Gaugour, le capitaine d'Orfleur, n'a d'autre choix que de capituler. Thornton et Leverage sont affamés lorsqu'ils entrent dans la ville conquise. Depuis deux semaines, ils n'ont rien eu d'autre à se mettre sous la dent que des coquillages ramassés dans le pauvre. Henri V a décidé de faire de cette ville, comme ça avait été le cas pour Calais, de faire vider la ville de tous les habitants. Les habitants ont eu quelques heures pour partir avec le peu qu'ils avaient et s'en allaient et laissaient tout le reste, toute leur richesse aux Anglais qu'ils allaient y mettre. La première infortune des villes vaincues et de leurs habitants était le pillage. Vers la fin de la guerre de Cent Ans, pas une maison anglaise ne manquait de posséder quelques bibelots venant de France. Le butin de William Thornton ce jour-là. Un ventre plein, une couverture et un crucifix en argent. Amidt much lamentation, tears and grief, 2,000 townsfolk were escorted beyond the limits of the army, lest they should be molested by those thieves amongst us, who are more given to pillage than to pity. And thus, by the judgment of God, they became travelers where they had thought themselves inhabitants. And it was granted to each at parting five sous. La mission de Davy Gamm fouillait chaque maison. Son but, faire des prisonniers. Davy Gamm appartient à la garde rapprochée du roi anglais. C'est un redoutable combattant, un habitué des champs de bataille depuis qu'il a 16 ans. Il manie la massue avec délectation. Tout le monde savait qu'il y avait des règles à respecter, que normalement, on ne tuait pas les prisonniers. Si vous étiez un chevalier partant au combat, vous vous attendiez à en revenir. Mais si, par malheur, vous n'étiez pas du côté du vainqueur, si vous étiez capturé, vous vous attendiez à être rançonné. C'était la règle. C'était comme ça. Henri V était quand même quelqu'un d'assez habile, qui était très dur avec ses ennemis, mais quand c'était lui qui avait l'avantage, il était assez noble, si on peut dire, assez généreux. Il a très bien reçu les chevaliers qui s'étaient battus et il leur avait simplement fait prisonniers sur parole, à condition qu'ils reviennent leur joindre plus tard. Les projets de Henri V ne lui permettent pas de s'encombrer de prisonniers. Les défenseurs de la ville sont laissés libres à une condition. Jurer sur la Bible de le rejoindre à Calais, trois semaines plus tard. C'est incroyable à quel point les chevaliers étaient respectueux du code de la chevalerie. Ils se sont tous rendus à Henri V après la bataille d'Azincourt. Pour nous, aujourd'hui, c'est incompréhensible. Pourquoi n'ont-ils pas profité de l'occasion pour disparaître ? A bientôt. La rédition de la ville d'Arfleur se répand dans le royaume, d'où monte un sentiment d'indignation. Sur ordre du roi, un appel aux armes est diffusé dans le pays et l'oriflamme, la bannière sacrée, est sortie de l'abbaye royale de Saint-Denis. Le roi demande tout chevalier de venir se mettre à son service. Les seigneurs de France rejoignent Rouen avec leurs armées. Parmi eux, Gilbert Delanois. Et d'aller à l'encontre des Anglois, ses ennemis, par la grâce de Dieu. Le roi de France demande tout chevalier de venir se mettre à son service. Après cette mobilisation générale, on va sortir l'oriflamme, un drapeau de couleur rouge, avec des flammes dessus, donc le nom de l'oriflamme, et qui était gardé solennellement à Saint-Denis pour aller lutter contre l'ennemi, donc l'anglais. L'effet de choc provoqué par la conquête du roi anglais permet au prévôt de Paris de lever rapidement une troupe de 6 000 hommes. Elle ne rejoindra jamais l'armée royale. Armer les Parisiens, leur permettre de combattre, c'était peut-être une opération qui politiquement apparu risquée. En effet, les Parisiens, en 1413, ont, partie d'entre eux tout du moins, ont été à l'origine d'une véritable insurrection qui se réclamait largement du parti bourguignon, qui considérait, j'en sens peur, comme son chef. Et donc, le gouvernement, qui est à coloration armagnac, avait une grande méfiance pour les Parisiens. L'armée qui bouterait les Anglais hors du pays et laverait les humiliations passées, se devait d'être noble. Henri V avait rêvé de conquérir la France. Mais le siège d'Arfleur a été trop coûteux pour son armée. La noblesse française semble avoir enterré sa guerre fratricide pour se jeter à ses trousses. Désormais en danger, Henri V et ses 6000 soldats n'ont d'autres issues que de marcher vers Calais alors en sa possession, avant de regagner l'Angleterre. Henri V aurait bien voulu pouvoir se réembarquer, mais ce n'était plus possible parce que sa flotte avait été dispersée par la tempête et il ne restait plus que peu de bateaux. Alors, il a préféré mettre sur les bateaux tous ces malades, tous les gens qui avaient été extropiés, les blessés, les prisonniers et aussi Butin. Henri V est informé que par milliers, les nobles français convergent vers la Normandie avec la ferme intention de lui barrer la route. L'épidémie de dysenterie qui s'est déclarée vers la fin du siège d'Arfleur continue de décimer ses troupes. Marcher dans des conditions pareilles, sachant qu'on est talonné par des colonnes françaises supérieures en nombre, des gens de guerre qui ont quand même une bonne réputation malgré tout et dont on sait qu'elles ont la volonté de tailler en pièces l'armée anglaise, la situation psychologique de l'armée d'Henri V devait être très particulière. Malade, l'archer William Thornton ne parvient plus à soutenir la cadence imposée par son roi. Alors que des contingents affluent de toute la France, Jean Sempeur, le plus grand prince français, refuse de rallier l'oste royal. Pendant la campagne de 1415, il est très clair que Jean Sempeur avait l'intention de marcher à l'ennemi. Mais le problème est un problème politique en ce qui concerne Jean Sempeur. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que dans la même armée, on va voir Charles d'Orléans et Jean Sempeur ? L'armée, la cohésion de l'armée n'aurait pas résisté à la présence de ces deux princes dans la même formation militaire. Donc le gouvernement royal a demandé et au duc d'Orléans, et au duc de Bourgogne d'envoyer des trous, mais de ne pas être là en personne. Dans ces conditions, il est hors de question pour Jean Sempeur, qui se veut l'égal du roi Charles VI, son cousin, de participer à la campagne contre les Anglais. La France se prive de son meilleur chef. À son jeune frère Antoine, duc de Brabant, dont l'intention est de servir la cause de la France, il écrit « Monseigneur de Brabant, depuis quelque temps notre roi, a décidé de marcher contre les Anglais et nous a ordonné de nous préparer à la guerre. Nous vous demandons de ne pas répondre aux demandes du roi ou de tout autre seigneur, quel que soit son rang, sous peine de provoquer notre déplaisir. » Antoine de Brabant est face à un dilemme. Ou bien déplaire à son frère, virtuellement le plus puissant personnage de France, ou bien sacrifier son idéal chevaleresque. Les Anglais sont contraints de s'enfoncer dans les terres à la recherche d'un pont ou d'un guet pour franchir la Somme. Henri V est inquiet. Il s'éloigne de Calais. « Là, les Français avaient trouvé une assez bonne tactique, c'était d'ailleurs l'empêcher de passer la Somme. et tous les ponts qu'il a voulu passer de 30 étaient gardés. » Le 29 de septembre a mort de la flouche Robert Piper Thomas de Keeley Roger Pemberton et William Thornton. Comme des centaines d'autres, William Thornton est enterré sur le bord de la route. Seuls sont crucifiés en argent continuent le voyage. Dans les bagages de John Leverage. L'hoste royal n'est pas pressé de livrer bataille aux Anglais dont l'armée s'affaiblit chaque jour. La folie de Charles VI l'empêche d'être présent et le commandement a été confié à un soldat loyal et expérimenté, le maréchal Boussicot. Jean Lemaingre dit Boussicot est d'une étoffe exceptionnelle. Ses valeureux exploits l'ont placé au sommet de la chevalerie française. Boussicot était un personnage. Cela fait partie de ces chevaliers dont à chaque génération on dit c'est le meilleur chevalier du monde. Il jouissait d'une très grande réputation. Le jeune Boussicot gagne une renommée dans les tournois où il défait de nombreux chevaliers. A Saint-Ingle-Vert sous les yeux de Charles VI il l'emporte contre des chevaliers anglais. Boussicot il a gagné beaucoup de prestige et c'est une des raisons qui ont fait que Charles VI lui a donné le bâton de maréchal le jour de Noël et à Tours dans sa ville natale dans la ville natale de Boussicot. Il était très jeune à ce moment-là pour un maréchal il n'avait que 34 ans. Lors d'une croisade menée par Jean Sempeur contre les Turcs il est fait prisonnier. Seul son audace lui permet d'échapper au sort cruel que le chef des Turcs réserve à ses ennemis. Boussicot n'ignore rien de la gloire qui l'attend si à la tête des armées royales il écrase Henri V. Mais son expérience lui rappelle que par le passé de petites armées anglaises ont déjà infligé de lourdes défaites aux français à Crécy et à Poitiers. A chaque fois la cavalerie française avait essuyé de lourdes pertes contre les archers. Boussicot veut à tout prix éviter que se reproduisent de tels déconvenus. Cependant une difficulté le préoccupe. Sa gloire militaire va-t-elle lui permettre de garder le contrôle sur les grands princes les ducs d'Orléans d'Alençon et de Bourbon ? Après des semaines de marches forcées en territoire ennemi sous les yeux des éclaireurs de Boussicot une chance s'offre aux Anglais. Le pont de Yenne n'est pas gardé. Ce qui reste du corps expéditionnaire anglais peut traverser la Somme est filé vers Calais. Just as we reached the top of the hill on the other side we saw emerging about half a mile away from us the grim-looking ranks of the French filling the broad field like a countless swarm of locusts. And the forest of spears with the great helmets gleaming in between was truly terrifying. And there was only a valley and not so wide at that between us and them. La rencontre tant redoutée par le corps expéditionnaire anglais se produit en fin de journée le 24 octobre. Boussicot a adroitement manœuvré l'oste royal et réussi à couper la route des Anglais. Entre eux et Calais se dresse maintenant une muraille d'armure hérissée de lances. Henri V et les Anglais sont arrivés à un endroit qui s'appelle Maisoncel qui était sur la colline au-dessus de la Terre Moise il a vu que la situation était assez bonne parce qu'elle dominait un peu la plaine et il a décidé de camper là. Il y avait des maisons il y avait des granges dans lesquelles il a pu installer son armée et les mettre à l'abri parce qu'il pleuvait. John Leverage Davy Gamm John Stevens et tous ceux qui avaient rejoint Henri V dans sa quête de gloire savent qu'ils ne rentreront pas au pays sans livrer bataille. Les français comptent à Ruisseauville à un kilomètre de là. Ils se laissent griser par la prochaine défaite qu'ils se promettent d'infliger à l'ennemi et héréditaire. Les français ont un sentiment de supériorité parce qu'ils sont les plus nombreux mais aussi parce que à leur tête il y a les plus grands seigneurs de France qui sont là. Des trompes arrivent encore à Ruisseauville et à la veille d'une victoire promise les adoubements vont bon train dans la nuit. Mais le maréchal Boussicot choisit de tempérer l'ardeur des nobles sans expérience. Il a rejeté dans son plan de bataille la traditionnelle charge de cavalerie frontale. L'essentiel des troupes doit combattre à pied précédé par des corps de gens de trait sur chaque aile. Simultanément la cavalerie doit contourner les ailes de l'armée anglaise et les attaquer de côté. Réduire au silence les archers anglais d'abord. Faire payer à Henri V son offense à la couronne ensuite. Le 25 octobre 1415 dans les lueurs de l'aube tous les chevaliers et les hommes d'armes français qui ont eu le temps de rejoindre Razincourt se mettent en ordre de bataille. Boussicot dispose ses combattants à pied en trois vagues totalisant 20 000 hommes. La fleur de la chevalerie se précipite aux avant-postes. Face à eux 5000 archers 1000 chevaliers et un roi. Henri V tente d'éviter le combat en dépêchant ses héros à Boussicot. Enfin. Pendant des heures les armées se défient. Vive le roi ! À 11 heures le soleil fait son apparition. Henri ordonne à ses troupes d'avancer. Les français sont maintenant à portée des longuebots. Les archers plantent leur pieu dans la boue et attendent des instructions. L'archer anglais peut difficilement espérer être capturé et mis à rançon. Il sait que s'il ne triomphe pas de l'adversaire il sera égorgé sur place et qu'on ne lui fera pas de quartier. Les archers anglais défient les français de venir leur couper les deux doigts avec lesquels ils bandent leur longuebots. Boussicot rejoint en première ligne tout ce que l'armée compte de hauts personnages. Il découvre à travers le flot de bannières qu'il a maintenant un sérieux problème à résoudre. Les anglais se sont positionnés au point le plus étroit du champ de bataille entre deux bois. De plus, les gens de Très ont disparu de la première ligne française. par une espèce d'aberration dû probablement à la hâte et à une certaine improvisation et bien ces archers et ces armes étriers ont été placés à l'arrière de la ligne et donc dans l'impossibilité absolue d'être utilisés de façon efficace. Soudain, les archers anglais décochent une volée de flèches. Sans attendre, Guillaume de Saveuse qui commande la cavalerie donne l'ordre de charger. Chargé à cheval des milliers d'archers qui, chacun le sait, tire dix flèches à la minute en début de combat, c'est véritablement un fait qui nécessite une grande bravoure. L'impétuosité des grands princes fait le jeu des anglais. Quand ils derrèrent leurs pieux, ils font le cavalerie. Ils étaient une cible parfaite pour les archers anglais qui allaient tirer sur les chevaux et en les blessant, les chevaux allaient courir un peu n'importe où et se jetaient dans l'armée française à pied en renversant les hommes d'armes. En quelques minutes, des centaines de chevaux et leurs cavaliers sont mis en pièce par un déluge de flèches. Quelques jours avant la bataille, Antoine de Brabant s'était décidé à braver le courroux de son frère et à lever une troupe pour combattre aux côtés de Delanois. Le code de la chevalerie comportait l'idée d'une hiérarchie d'effets d'armes qu'il fallait gravir. Le plus gratifiant était de prendre part à une bataille. Cela vous donnait beaucoup de points. Alors, lorsque, comme le duc de Brabant, vous aviez l'opportunité de combattre contre le plus grand ennemi, l'Angleterre, vous ne pouviez pas refuser. Le matin du 25 octobre, Antoine de Brabant, en plein milieu d'une messe, apprend l'imminence de la bataille. Il est encore à six lieux d'Azincourt. Au cœur du combat, le plan mûrement réfléchi du maréchal Boussicot s'écroule. Gilbert Delanois et les chevaliers français réalisent le tragique échec de la charge de cavalerie. Leur code de l'honneur leur interdit de tourner les talons. Chacun de vos faits et gestes sont pesés à l'aune des valeurs de la chevalerie. Si par exemple, vous disparaissiez du champ de bataille, un héros notait que le type là avec la croix d'argent s'était enfui et tout cela était consigné dans les annales de l'histoire de votre famille. Pour John Leverage, Davy Gamm et les archi-anglais, la vraie bataille commence maintenant. La première vague française de combattants avance sur eux. Gilbert Delanois mène la charge. Il y a un caractère extrêmement impressionnant quand on voit une ligne de bataille s'ébranler et on a en face de soi des gens de guerre armés entièrement de l'armure complète. Les anglais étaient dans une situation terriblement désespérée. C'était vaincre ou mourir pour eux. Le professionnalisme de l'armée d'Henri V va maintenant donner toute sa mesure. Grâce à leur discipline, les rangs anglais ne sont pas désunis par le choc avec la première ligne française. Le ciel se couvrit de flèches qui retombaient sur les français. Ils devaient baisser la tête sous peine d'être transpercés au niveau de la visière de leur bassinet. C'était là leur point faible. La confusion commence à gagner les rangs français. L'avantage du nombre se retourne contre eux. Ils se bousculent et avant de pouvoir se relever, ils sont écrasés par les hommes qui les suivent. Ça a commencé par une bataille et ça s'est terminé en fait par un massacre. Parce que donc les chevaliers français tombaient, les archianglais, ce qui s'était introduit à l'intérieur de l'armée, les massacraient. Les chevaux affolés par toutes ses flèches se sont mises à sauter dans les lignes françaises et à les écraser. Et puis, il y avait la pression de tous ces hommes derrière eux. La masse compacte des chevaliers est désormais au contact de la ligne anglaise. Les archers abandonnent leur longbow et s'emparent de leur dague, de leur masse d'armes pour se jeter dans la mêlée. Pour Gilbert Delanois, le scénario de cette bataille vire au cauchemar. Le glorieux combat chevaleresque qu'il avait imaginé ne peut avoir lieu. Pressé de tous côtés, il ne peut se défendre et devient une proie pour les anglais déchaînés. Cette armure est efficace. Naturellement, elle n'est pas sans défaut. Les articulations sont des endroits que l'on peut éventuellement fausser avec une dague ou avec une épée. et il y a évidemment le défaut de l'armure et un combat rapproché. Le défaut de l'armure peut être un défaut qui occasionne des blessures mortelles. À peine une heure après la charge de la cavalerie, plus de mille chevaliers tombent aux mains des Anglais. Delanois, Boussicot et tous les nobles qui n'ont pas déjà péri sont faits prisonniers. Nous nous étions persuadés que la vue de tant de princes s'amorait la terreur chez l'ennemi et que pour être victorieux, nous n'aurions rien d'autre à faire qu'à charger rapidement et avec audace. Des honneurs éternels. Si c'est une consolation pour un homme d'honneur de penser qu'il a été battu par des adversaires de noble origine, c'est une terrible honte d'être vaincu par de vils anglais sans mérite. La grande victoire que la plupart de ces chevaliers avaient imaginé s'avère un désastre. Au moins 5000 d'entre eux sont décimés dans les deux premières heures du combat. Les éviscérés marchaient sur leurs propres entrailles. D'autres crachaient leurs dents. D'autres, encore debout, avaient les bras coupés. Les mourants rampaient dans le sang d'inconnus. sans ces troupes qu'il a laissées en arrière, Antoine de Brabant parvient enfin sur le champ de bataille. Le journal de son secrétaire raconte. Lorsque le duc arriva à Azincourt, il découvrit la plus désastreuse des scènes. Comme ni son armure ni sa bannière n'étaient encore arrivées, il prit le harnois d'un mort en guise de code d'armes. Il prit le blason de son trompette et le plaça autour de son cou. Le duc de Brabant veut absolument prendre part à la bataille. Alors il se dépêche. Il est tellement pressé qu'il n'attend même pas ses hommes. Il n'a même pas le temps de s'armer correctement et de mettre sa code d'armes qu'il identifierait sur le champ de bataille. Au cœur de la bataille, deux Brabants se retrouvent aux côtés du duc d'Alençon qui tente d'atteindre le roi Henri V dont la garde rapprochée est assurée par Davy Gamm et ses hommes. Le duc d'Alençon avait pu repérer le roi d'Angleterre Henri V à son casque qui était surmonté d'une couronne. Il a pu se précipiter sur lui et il a attaqué de telle force qu'il l'a flanqué par terre. Le roi est tombé par terre. Davy Gamm taille un chemin à travers les rangs français pour mettre le roi Henri V à l'abri. Sa loyauté lui coûtera cher. membre de la garde personnelle d'Henri V Gamm bénéficie d'une seconde chance. Il est transporté dans une tente à l'arrière de la bataille où officie des chirurgiens. On l'anesthésie avec un mélange d'opium, de cigu et de vésicules de sanglier. Pour stopper l'hémorragie, on utilise de la fourrure de lapin et du blanc d'œuf. On tente de cautériser la plaie causée par une hache sur son bras avec un fer rougi au feu. Tandis que Deviga m'agonise, l'attaque de la seconde vague des chevaliers français ne connaît pas un meilleur sort. Le courage d'Antoine de Brabant, cette vertu individuelle qu'exalte la chevalerie ne changera rien à l'issue de la bataille. Alors que le sort de ce féroce affrontement semble scellé, une nouvelle en provenance de l'arrière du camp anglais à l'armorée V. À un moment précis de la bataille, un corps de troupes français mené par des gens de guerre qui sont en partie des nobles de la région, Azincourt, Bournonville, prennent l'armée d'Henri V à revers, attaque son camp, ses bagages, commence à piller. Tout montre qu'il s'agissait d'une manœuvre prévue par le plan français établi quelques jours avant la bataille d'Azincourt. Craignant d'être submergé par l'arrière et de ne plus pouvoir contrôler ses milliers de prisonniers, Henri V ordonne leur exécution. Seuls quelques princes de haut rançon épargnés. C'est à ce moment-là qu'il a donné l'ordre aux archers de tuer leurs prisonniers. Or, les archers, effectivement, anglais, les prisonniers, c'était de l'argent parce que chaque prisonnier payait une rançon. Donc, pour eux, c'était une sorte de revenu qu'on leur retirait. Alors, ils ont hésité, ils n'ont pas refusé une première fois. et puis, l'ordre du roi était formel et à ce moment-là, ils ont massacré quand même un nombre considérable de prisonniers. Gilbert Delanois et d'autres prisonniers sont enfermés dans des granges auxquelles les Anglais mettent le feu. D'autres sont exécutés à la chaîne par John Leverage et ses camarades archers. Par la grâce de Dieu, je me traînais hors du feu sous les genoux et sous les mains. Mais je fus pris de nouveau et vendu à Monseigneur le Duc de Cornouaille. Ce qui a entaché la réputation d'Henri V, c'est qu'il a ordonné le massacre des prisonniers français pendant la bataille d'Azincourt. et cela allait à l'encontre de toutes les valeurs supposées de la chevalerie. Le Duc de Brabant a été fait prisonnier par les Anglais. Fait prisonnier et probablement pas reconnu comme un prince dans la mesure où il n'avait pas une armure de prince, il n'avait pas de côte d'arme mais simplement cette bannière de trompette qui était une côte d'arme improvisée. il est probable que les Anglais qui l'ont capturé n'ont pas véritablement compris qui il était. quand la force de l'ennemi avait été utterly wasted et les rigours de la guerre ended nous qui avons gagné la victoire nous voulions retourner dans les heaps of the slain. Et je crois que je n'ai pas un homme avec un cœur ou même stone qui, si il y a vu et et pondéré les blessures de so nombreux christian men, ne vous n'aurait pas d'essayer de la guerre de la guerre et de la guerre pour la guerre. sur ce champ de bataille la France a perdu une grande partie de son élite dont sept princes de sang et un grand nombre de ses combattants. Elle sort si affaiblie d'Azincourt que pour la première fois de son histoire un roi étranger le roi Henri V est en passe de monter sur le trône. Seul un miracle pourrait permettre à la France en train de sombrer de se ressaisir. C'est d'une petite fille seulement âgée de quatre ans lorsque sous ses yeux passe le convoi funèbre d'un prince tombé à Azincourt qu'il viendra. En 1429 Jeanne d'Arc par son sacrifice restaurera la souveraineté française et sonnera le glas de la présence anglaise. Le chaplain Stevens rentra en Angleterre et se retira des ordres. Il acheva sa chronique avant de devenir aveugle. Les anglais refusèrent de libérer sur rançon le maréchal Boussicot. Il mourut en détention six ans après Azincourt. Après un an de captivité en Angleterre Gilbert Delanois rejoignit la France. Il reprit ses voyages et effectua des missions de renseignement en Orient pour le comte du duc de Bourgogne. John Leverage quitta le service en novembre 1415 et n'apparaîtra plus dans aucun document officiel. Davy Gam a été fait chevalier à titre posthume sur le champ de bataille par Henry 5. I'll be back soon.